Hello les gourmands, cette semaine je vais vous présenter les différents colorants que l'on a dans notre assortiment. Alors là tout d'abord on a un colorant en gel, c'est vraiment notre colorant coup de coeur. Il sera idéal pour colorer les macarons, vous aurez vraiment une jelly couleur après cuisson, pour colorer les glaçages miroirs, les crèmes au beurre, la crème enchantée, et même pour faire des rainbow cakes, pour colorer vos genoises, parce que c'est un colorant qui résiste très très bien à la cuisson, et vos couleurs seront toujours autant belles après la cuisson. Alors ici vous avez un colorant en poudre standard, ce qui est bien c'est qu'il ne modifiera pas la texture de vos macarons. Ici vous pouvez aussi mélanger de l'alcool pour peindre des détails sur vos figurines en pâte à sucre ou sur vos gâteaux. C'est deux colorants, le colorant en gel et le colorant en poudre, c'est des colorants hydrosolubles, donc ils sont à base d'eau. Donc ils seront vraiment top pour colorer les macarons, comme je vous disais, pour peindre, pour colorer des genoises ou des masses. Tandis que là on a deux colorants liposolubles qui sont vraiment que pour le chocolat, donc qui sont à base d'huile. Donc ceux-ci ils sont aussi vraiment top pour le chocolat. On en a aussi deux sortes, là vous avez le colorant en poudre, il se présente comme ça, et on a aussi des colorants en gel. Celui-ci ils seront vraiment top pour colorer vos chocolats, pour que vous obtiendrez vraiment de belles couleurs grâce à ces colorants. Là je vais vous montrer comment avec une seule couleur on peut obtenir 4 couleurs différentes. Donc là, avec une pointe de cure-dent, on va obtenir un joli rose pastel, donc il colore vraiment bien ce colorant, il faut vraiment faire attention aux quantités. Donc là on va mettre deux pointes de cure-dent, on aura un rose un petit peu moins pastel, enfin un joli rose. Du coup là vous obtiendrez un joli rose grâce à deux pointes de cure-dent. Après ici on va mettre une goutte pour obtenir un rose ou rouge, on met déjà une joli couleur. Et là on va mettre un tout petit peu plus pour obtenir un joli rouge. Avec une couleur vous obtiendrez 4 couleurs différentes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur les colorants. Je vous souhaite une belle journée et plein de belles pâtisseries !